bonjour à toutes et à tous vendredi 8 mai voilà nous sommes en plein dans les énergies de cette pleine lune magnifique pleine lune un jeu qui comme on le disait comme c'était prévu dessert les taux donc quand on dessert les taux et bien comme dit sananda et c'est les messages que j'ai reçu certains d'entre vous ça peut créer quelques remontées de tristesse de voilà il y a des situations qui se libèrent des situations qui se trouvent qui trouve une solution il y a monsieur lino qui veut venir dire bonjour et pas forcément bonjour tout le monde voilà les taux se desserrent des solutions à des situations qui étaient bloqués finalement depuis longtemps et bien sont en train de démerger et oui et pour certains d'entre vous peut-être pas forcément les solutions vous attendiez voilà il peut y avoir pour ça qu'il ya quelques il y avoir quelques difficultés en ce moment pour certains d'entre vous alors ce que ce que sananda avait envie de nous dire ce matin avant même de tirer la carte et ça va être les portes de l'intuition qui vont s'inviter là aujourd'hui et bien sananda envie de nous dire pour tous ceux et toutes celles parmi vous qui ont eu qui ont pleuré ou qui ont eu beaucoup de larmes là ces derniers jours et qui vont en avoir aujourd'hui encore et bien sananda est en train de nous dire c'est un très bon signe au delà d'être la douche du coeur évidemment mais les pleurs c'est un signe de transformation voilà c'est le signe que il y a quelque chose qui est en train de se digérer nous c'est vrai qu'humain dans notre petit véhicule terrestre on a tendance à au contraire à penser que les pleurs seraient quelque chose de serait finalement que pour venir renforcer la difficulté bien c'est tout l'inverse les pleurs c'est le nœud qui se desserre c'est la situation qui est en train d'être digéré voilà c'est pas comprise intellectuellement ça n'a aucun intérêt c'est digéré c'est que quelque chose de nouveau est en train d'arriver et qu'il ya de la place qui se fait alors ça passe par ce moment d'un confort très très fort et vraiment je ressens vous êtes certaine à vous en ouvrir à moi mais même celles qui me le disent qui ne me le disent pas et bien je ressens fortement ça alors en tout cas voilà donc si c'est pas du tout pour vous rassurer c'est pas du tout pour vous faire plaisir c'est pas du tout pour faire un béni oui oui voilà si en tout cas aujourd'hui c'est hier si aujourd'hui si demain il y a encore de la tristesse il y a encore des pleurs il y a encore beaucoup de souffrance et bien dites vous que les pleurs c'est vraiment un signe de transformation c'est un magnifique signe c'est un signe que ça y est vraiment comme dit sananda sananda c'est un signe que les choses sont en train de se digérer mais se digérer émotionnellement pas avec le cerveau voilà alors comme on est un jour de pleine lune dans les énergies de pleine lune les énergies de pleine lune c'est toujours aussi des retournements de devoir s'adapter de devoir s'organiser alors j'ai mis une petite vidéo hier soir sur la chaîne youtube pour vous dire que la canalisation aurait lieu bien sûr mais qu'elle n'aurait pas lieu en direct parce que je n'ai aucune certitude de la qualité de la connexion et que je ne veux pas prendre le risque que ce soit annulé je ne veux pas prendre le risque que vous ne receviez pas le message comme il faut c'est pas ok pour moi donc cette canalisation va être enregistré là dans quelques minutes je ferai l'enregistrement ce matin donc mais pour vous en dans les faits ça change rien vous l'aurez à 11h à 11h vous aurez le lien pour la regarder donc et en plus vous pourrez la visionner plusieurs fois et ça c'est intéressant voilà donc ça c'est vraiment la première chose de la journée évidemment du coup du coup la bonne nouvelle c'est qu'on se retrouve à 11h55 pour le tirage love sur instagram 1 puisque je ne serai plus en canalisation donc ça c'est c'est quand même une bonne nouvelle on n'a pas changé nos horaires on n'en a pas besoin on va se retrouver aussi ce soir évidemment sur la chaîne youtube encore pour un tirage pour ceux et celles qui sont qui ont suivi le soin qui sont en plein soin énergétique et bien c'est en train d'avancer de se terminer de voilà ça va encore bouger aujourd'hui aujourd'hui comme je l'ai dit je t'ai mélangé les pinceaux hier avec les dates c'était l'horreur donc j'ai rectifié donc aujourd'hui c'est le jour pour faire son hôtel particulier vous avez pu mettre vos pierres hier à la lune si vous n'avez pas fait vous pouvez le faire encore aujourd'hui et aujourd'hui vous pouvez poser vos voeux poser vos voeux faire votre chef d'abondance et fabriquer votre hôtel particulier voilà ça c'est le c'est aujourd'hui et et voilà donc les bonnes nouvelles du jour donc là on va faire le tirage on va recevoir le message de ce matin de sananda qu'est ce qu'il a envie de nous dire ce matin alors pour certains aussi sananda me dit vous pouvez avoir l'impression pour celle pour qui les taux c'est vraiment desserré un des symptômes c'est vraiment l'impression d'être groggy voyez d'avoir pris un coup sur la tête comme si boum parce que quand les taux se desserrent les taux qui se desserrent c'est c'est des prises de conscience aussi ce sont pardon des prises de conscience donc c'est un moment donné il peut y avoir ce sentiment là aujourd'hui est un peu groggy est un peu voilà et bien c'est pour atténuer le le choc de cartes sont tombés donc on va on va redemander voilà c'est pour atténuer ça alors on y va bah la carte est tombée ah bah oui et oui ça ne pouvait être que celle là l'ouverture voilà s'ouvrir à l'amour et au non jugement transforme tout alors c'est extraordinaire ça va être le ça va être le mode de la de ce passage à la 5d comme je l'ai dit hier on va vraiment développer ça tout à l'heure dans la canalisation la 5d c'est la liberté et le non jugement la liberté de s'autoriser à être qui on veut et le non jugement non jugement de ce que font les autres donc là on vous dit aujourd'hui aussi difficile que ça puisse être pour vous on vous il vous est demandé de vous ouvrir à l'amour alors évidemment beaucoup d'entre vous je pense à quelques-unes qui viennent de vivre une rupture amoureuse qui viennent de vivre du silence qui viennent de vivre de la séparation pour d'autres qui s'attendaient peut-être à des retrouvailles la semaine prochaine et à qui on fait comprendre que finalement bah ce sera pas tout de suite encore parce que parce que voilà votre autre n'est pas disponible voilà la vie voilà donc il ya pour beaucoup d'entre vous il ya pour beaucoup d'entre vous peut-être ça et c'est vrai que allez vous demander dans ces moments là de ces moments de de souffrance de douleur d'aller vous ouvrir à l'amour c'est compliqué évidemment évidemment que c'est compliqué mais c'est vraiment le moment ou jamais et au non jugement alors au non jugement c'est le non jugement mais on va le développer tout à l'heure parce que c'est vraiment c'est vraiment clé dans la 5d le non jugement c'est pas c'est pas je dois tout accepter de l'autre c'est pas du tout ça le non jugement c'est l'autre est totalement libre de faire ce qu'il veut voilà j'ai pas d'avis à donner en revanche moi aussi voyez c'est vraiment ce rapport de hockey l'autre fait des choses mais moi aussi j'ai le droit d'en faire et je suis pas obligé de tout accepter voyez il ya c'est vraiment la juste place quoi on aurait pu tirer la carte de prendre sa place et d'être à la juste place c'est à dire que ok l'autre en face il pose une action il prend une décision il il qu'elle soit positive ou moins pour nous on respecte ça respecte la possibilité qu'il ait le droit de faire ça on ne juge pas on on insulte pas on veut s'y faire pas en revanche notre devoir et de se positionner aussi alors évidemment dans l'amour tant que faire se peut évidemment l'idée c'est pas d'aller se positionner dans la colère dans la violence et dans et dans la vengeance c'est absolument pas ça qu'on vous dit c'est se positionner dans l'amour de soi c'est à dire de se remettre au centre tout de suite tout de suite de dire bon ok c'est ok je prends acte de ça mais qu'est ce qui va être bon pour moi aujourd'hui qu'est ce que je peux faire là tout de suite maintenant et si vous souffrez là en ce moment et bien c'est vraiment la question à laquelle il faut aujourd'hui demander sur laquelle il faut demander de l'aide c'est qu'est ce qu'il a maintenant dans l'état dans lequel je suis qu'est ce qui pourrait aujourd'hui me faire du bien en quoi je peux en quoi je peux moi me faire du bien qu'est ce que je peux m'apporter et puis surtout et surtout demander de l'aide aux guides demander du soutien à l'univers demande ils le savent parfaitement si on vous fait vivre une épreuve aujourd'hui comme on est on peut pas les guides vous disent on est en train de vous dire c'est parce qu'on te prépare du très beau en gros c'est ça mais en même temps ils sont là pour nous soutenir pour nous aider à traverser cette épreuve pour vous aider à la traverser pour vous aider à faire le passage donc c'est vraiment ça va être un autre mot aussi de la 5d c'est la collaboration c'est demande vous de l'aide demandez de l'aide alors demandez d'aide à l'univers mais demandez de l'aide dans la matière aussi peut-être appeler un ami appeler une amie voilà demander du soutien pas pour faire à votre place pour vous aider à passer ça voilà c'est vraiment le message donc aujourd'hui aussi difficile que ça puisse être et je ressens très fortement que pour beaucoup d'entre vous c'est difficile et je mesure encore mieux l'importance et je vous le dis sans vanter puisque vous le savez que je suis pas du tout pour me vanter je ressens encore je ressens encore mieux l'importance de ma présence tous les matins autant que je peux auprès de vous depuis tout ce temps et est clairement le rôle que j'ai à jouer là là dedans et j'en suis honoré vraiment on aurait que les guides m'aient confié ce rôle de vous aider alors sans encore une fois il n'y a pas d'égo là dedans parce que mon but c'est pas du tout de vous dire écoutez moi puis vous vous sentirez mieux parce que moi je vais vous sauver pas du tout non non mais alors loin de là même mon rôle comme pour beaucoup on va être plusieurs sur cette terre en 5d à faire ça c'est de permettre un passage c'est permettre une compréhension c'est mettre de la lumière sur un chemin c'est d un moment où c'est difficile c'est d'apprendre un virage c'est aider pas en vous allons vous dire ce que vous devez faire pas du tout aider en vous aidant en vous accompagnant à trouver vous même vos propres réponses à trouver vous même votre juste place voilà c'est c'est toujours et comme vous faites une pour celles qui le font avec moi en privé en séance en privé c'est toujours comme ça que ça se passe je vous donne les messages j'ai la chance de pouvoir voir ce qui se peut ce qui pourrait se présenter pour vous dans le futur mais je vous redonne je vous je vous aide à reprendre votre pouvoir d'action parce que vous avez un vous avez du libre arbitre vous avez du pouvoir on l'a tous et c'est le et on mesure au combien ça va être important en ce moment de reprendre aussi ce pouvoir personnel donc aujourd'hui le message c'est ça c'est oui c'est difficile oui peut-être vous avez beaucoup pleuré hier avant-hier vous avez beaucoup été frustré encore une fois je le répète si vous avez pleuré c'est un très très beau signe c'est vraiment un signe de de digestion les larves c'est un signe de digestion faire compte d'entrain de compte d'accepter de digérer quelque chose c'est la façon dont le corps peut le faire et c'est pour ça qu'il faut pas les retenir c'est pour ça qu'il faut laisser aller et qui si vous avez besoin de pleurer une heure deux heures une journée entière et bien faites le c'est important de laisser ça c'est vraiment c'est vraiment une guérison et contrairement à ce qu'on croit c'est une guérison c'est le chemin de la transformation alors ça veut pas dire que ceux qui ne pleurent pas ne sont pas sur le chemin de la transformation bien sûr les gens pour qui les larmes viennent de moi et c'est ok aussi en tout cas pour celles j'en pense qu'on veut dire qu'on a la chance de pouvoir exprimer ça comme ça et bien celle et ce et bien tant mieux donc aujourd'hui malgré cette souffrance malgré ce ce passage là peut-être pour certains cet étau qui se desserre ça vous demande d'avaler de digérer d'accepter quelque chose qui est peut-être inacceptable de de faire le deuil de quelque chose de passer à autre chose de tourner une page de il ya il ya quand même bien il ya un gap à passer là les guides dans nos consciences c'est l'entrée dans la 5d bienvenue dans la 5d mais rien ne vous interdit et bien au contraire même de demander de l'aide de demander du soutien de prendre soin de vous pour essayer surtout surtout la pire des choses que vous pourriez vous faire c'est de refermer votre coeur c'est de vous interdire de nouveau d'aimer d'aimer les autres pas forcément l'amour de donner d'être dans la dans le don d'être dans la compassion voilà ce serait vraiment de fermer votre coeur de vous renfermer donc alors peut-être que c'est aujourd'hui quand je dis vous renfermer ça veut pas dire qu'on peut pas se coucouner pendant un moment peut-être qu'aujourd'hui ce week-end vous allez avoir besoin de ça mais et demain un homme une femme va croiser votre chemin et peut-être que votre sourire votre votre présence par le regard suffira à lui redonner à lui aussi espoir voilà ça c'est le pire que vous pourriez faire ce serait de ne plus vous ouvrir aux autres parce que ce qui guérit de la souffrance c'est ce qu'on donne aux autres voilà c'est vraiment la plus belle des guérisons cette donnée c'est malgré la souffrance malgré la difficulté de donner oui message il est un petit peu voilà ce matin moins léger que d'habitude c'est là c'est la pleine nuit alors nous tout va bien l'île est en pleine forme moi aussi mais parfois bah oui on passe des messages qui sont un peu plus compliqué mais en même temps c'est magnifique carte l'ouverture donc voilà ça y est les portes de la 5d sont ouvertes elles sont grandes ouvertes ça y est bien maintenant cheminons cheminée cheminons ensemble si vous voulez bien sûr sur ce nous sur cette nouvelle dit dans cette nouvelle dimension faut que chacun voilà tous ses repères trouve sa place voilà je sais qu'il ya beaucoup de questionnements mais ça va se faire faut juste laisser le temps en temps trouvons notre place trouvez votre place trouvez votre juste expression de vous même à vous les maîtres mots c'est ouverture liberté non jugement ça c'est vraiment ouverture du coeur liberté 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 d'être qui on a envie d'être et non jugement on peut pas être dans la liberté d'être si on est dans le jugement juger les autres c'est se juger soit voilà donc voilà et bien écoutez sur ces très très belles paroles du 8 mai un monsieur lino est complètement alors super d'accord je vous souhaite une belle journée donc pour celles qui attendent la canalisation et bien surveiller votre boîte mail à partir de 11h et puis vraiment si vous n'avez rien à midi ou à 13h et bien vous me relancez ça veut dire que c'est resté bloqué comme avant voilà j'ai comme je vous l'ai dit hier j'ai besoin de votre aide pour m'aider à vous envoyer les choses aujourd'hui donc il faut me réclamer gentiment mais réclamer parce que sinon je peux pas savoir j'ai envoyé donc je peux pas savoir si c'est bloqué parce que j'ai pas de retour en échec des mails il reste bloqué donc voilà donc dans ces cas là quand vous me réclamez je renvoie sur un par un autre serveur voilà on se retrouve à 11h55 coiffé maquillé pour le tirage love et on se retrouve ce soir pour une vidéo je sais pas encore sur quoi on aura la surprise voilà je vous embrasse belle journée